Bonjour à tous les politiciens et politiciennes, je vais vous présenter. Je vais vous présenter Farbongom, tout en espérant que Farbongom soit bien. Parce que Farbongom, c'est la peste. Ce qui est le Sénégal, c'est le Farbongom. Mais si la corruption continue, Farbongom. Farbongom peut dire qu'il n'y a pas d'accord avec le Sénégal. Farbongom est le plus terrible sur terre. Farbongom n'est qu'à nuire l'opposition. Farbongom n'est qu'à nuire le Sénégal. Farbongom, c'est notre peste. J'ai inquiétée sur l'appareil. Nous savons que Farbongom n'est qu'à l'appareil. Il n'est qu'à l'appareil. Farbongom bouffe dans toutes les sauces. Farbongom n'est pas très bien. Farbongom n'est pas très bien. Il n'est pas très bien. Il n'est pas très bien. Mais les conneries de Farbongom commencent à être favorables pour l'opposition. Farbongom n'est pas très bien. Il n'est pas très bien parce qu'il était à la poisse. C'est pourquoi la personne n'est pas mal à faire un parrainage. Si vous ne voyez pas que Maksal a fait un parrainage, vous ne me demandez pas. Parce que quand on a fait un parrainage, on a vu que Bati Lémi Diaz soit dans la maison et a fait un parrainage. Mais une partie politique qui me dit que Maksal a fait un parrainage et qui ne l'a pas vu que Maksal a fait un parrainage. Il n'a pas vu que Maksal a fait un parrainage. Il ne peut pas être professeur et élève en même temps. Il va tricher. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de tricher. Maksal n'a pas eu de parrainages. Mimitouré, j'ai pu mettre ma maille sur la table. Il n'a pas eu de 1000 parrainages pour Maksal. On peut faire quel point le... Maksal n'a jamais vu qu'on a pris un parrainage. Maintenant, en tant que militants de PASSEF, Qu'est-ce qu'on doit faire? S'il y a un peu de tricheur, Il n'y a rien de négliger. Rien du tout! Aujourd'hui, c'est le moment de PASSEF redonner la confiance à tous ces jeunes. Vous savez que les Sénégales sont en train de sortir. Les jeunes qui sont en train d'être un grand président de l'Ousmane, Ils sont en train de sortir. Je ne dis pas qu'ils sont en train de sortir. Je ne dis pas qu'ils sont en train de sortir. Mais les jeunes sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir, C'est pour dire à ceux qui représentent Ousmane Sonko. Vous savez qu'ils sont en train de l'Ousmane Sonko. Ils mettent leur combat, Comme ceux qui sont les dignes citoyens de l'Ousmane. Ils sont en train de nous fermer. Certains, ils devraient être déjeunés à ceux qui représentent Ousmane Sonko. Ils devraient être déjeunés à l'Assemblée nationale. Parce que nous nous représentons les présents Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'accord avec l'Assemblée Nationale. Les enfants sont à l'Assemblée Nationale. Les enfants sont portes à portes. Les militants ont 4 membres ou les membres. Ils doivent être parrainés pas sèvres. Des filles n'ont pas dit qu'ils ne se sont pas sèvres. Ils ne se sont pas limités à cause de la population. Et ils n'ont pas les millions de dollars pour les تعcés. Ils ne se sont pas les millions de dollars. Le champion, n'ont pas l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas d'argent pour le faire. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les politiciens et les politiciens. Parce que dans l'histoire, qui a occupé les postes ? C'est les politiciens et les politiciens. Qui a fait le boulot ? C'est les enfants, les jeunes qui sont dehors. Ils ont exigé le don de soi pour la patrie. Et ils exigent les enfants pour la patrie. Ils ont le don de soi pour la patrie. Il ne faut pas tricher. Il va y aller à des carnets Pour vous montrer que les enfants sont des personnes Les enfants ne sont pas dans la porte Les enfants sont motivés à les sensibiliser Vous êtes des intellectuels Vous êtes sensibilisés à personne Il va y aller à des carnets de cartes de membres Il va y aller Maintenant vous Maintenant nous sommes Je vais vous plaider Parce que aujourd'hui Si le coordinateur ne se fait pas Si le coordinateur ne se fait pas Si le coordinateur ne se fait pas Les enfants ne sont pas Ils sont venus à la prison de Ousmane Sonko Ils sont venus à la prison Ils sont venus à la prison Les enfants ne sont pas venus à la prison Les enfants ne sont pas venus à la prison Je vous plaide Je n'ai rien à perdre Je n'ai rien à perdre Parce que les gens qui me font du travail Ils sont venus à la députée J'aimerais bien y aller comme tout le monde Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César Il faut qu'on fasse en sorte que Nous sommes les premiers partis du Sénégal Si vous connaissez Il n'y a pas de discrimination Il n'y a pas de sélection Et si nous n'avons pas de discrimination Il n'y a pas de sélection Il faut qu'on laisse Les militants Qui peut Les militants Qui ont choisi Les Sénégalais qui l'ont choisi Et pour la plus forte raison Les militants ont 4 membres Et ceux qui ont des cartes de membres Qui ont des cartes d'électeurs Elles choisissent leurs candidats Le choix Est-ce qu'on est dans la vote C'est ce qu'on passe Parce qu'il y a une erreur Il n'y a pas d'erreur. Les politiciens ne sont pas là-bas. Et les erreurs, si on continue, elles vont se battre beaucoup. On veut gagner. Le problème, ce n'est pas une maman qui est devant. Le problème, ce n'est pas une soudre qui est devant. Le problème, ce n'est pas un intellectuel qui se met devant parce qu'un intellectuel qui n'a personne. Ce n'est pas un intellectuel. Ce n'est pas un intellectuel. Ce n'est pas un intellectuel. Mais il y a des gens qui se mettent dans un petit débat. Il y a des gens qui perdent plein de choses. Donc, laissons les Sénégalais faire leur choix. C'est le moment où ils prennent tous les mains entre les mains des Sénégalais parce que les Sénégalais vont voter. La question n'est pas la même question. Il n'est pas la même question. Il n'est pas la même question. A chaque fois qu'on prendra quelqu'un parce que c'est un ami, un copain, vous savez que vous avez des gens qui perdent beaucoup. Parce que c'est ce qui est important. Il faut que les gens ne deviennent pas. Ils ne deviennent pas. Ce qui est ce qui est ce qui est la population. La population sénégalaise n'est pas la même population. Donc, la population, si on a dit que c'est toi, c'est toi. Si on a dit que c'est toi, c'est toi. S'il est-il de ce qui est le travail ? Il faut que les gens ne le repライentent. Qu'ils ne le représentent pas. Quels sont les enfants ? Ils ne le représentent pas ! Quels sont les enfants qui connaissent. Parce qu'ils ne le correspondent pas. Ils ne le correspondent pas. Votre des enfants, ils ne le correspondent pas. Il est bien placé pour savoir est-ce qu'il peut le représenter ou pas. Pas seulement le problème, il faut le représenter. Parce qu'il y a des militants qui sont en train de voter. Les militants sont en train de présenter Ousmane Sonko parce qu'ils sont en train de présenter tous les candidats. Donc nous sommes en train de présenter Ousmane Sonko. Nous sommes en train de présenter partout dans le monde. A l'occasion, je vous félicite l'Italie. L'Italie l'a fait, ils ont choisi. Les militants ont choisi les personnes qui ne sont plus aptes à les représenter. Nous n'avons pas de problème. Il faut que les autres suivent le modèle des Italiens. Nous n'avons pas de problème. Lorsque l'Italie, ils sont bien organisés que presque beaucoup d'autres pays d'Europe. Il faut que les gens suivent. Il ne faut pas avoir honte de dire que nous n'avons pas de problème. à la pandémie. Je ne l'ai pas vraiment pas assigné l'eau. Nous n'avons pas d'école. Nous n'avons pas d'économie. Nous n'avons pas d'économie. Vous êtes bien organisés. L'affaire n'est qu'il n'y a pas d'église et il n'y a pas d'église. L'affaire n'est qu'une population. La démocratie n'est qu'un parti politique. Ils sont en mesure de laisser leurs militants choisir. Les militants sont les représentés à l'Assemblée Nationale. Ce n'est pas le parti, c'est les militants. Ce sont les militants qui votent. Le chef de parti ne représente qu'une seule voix. Les militants sont des milieux de voix. Les milieux de voix ne sont pas portés à l'Assemblée Nationale. Il y a vraiment envie de ne pas mettre les moyens. Il faut qu'on mette les moyens. On ne doit pas se rater pendant ces législatives-là. Si on fait le con parce qu'on va falloir ses copains, ou qu'on va falloir ses amis, ou qu'on va falloir ses amis, on va le regretter. Parce que quand je suis allé gâté, et récupéré l'Assemblée Nationale, tout le monde va souffrir. Tout le monde va souffrir. Maintenant, si on va falloir souffrir, les militants, les militants, les militants, les militants. Ce n'est pas forcé que ça soit moi, ce n'est pas forcé que ça soit l'autre. Chacun est apte. Il est capable de savoir qui peut le représenter, et qui ne peut pas le représenter. Si on a forcé les militants, on va avoir des votes de sanctions. Et si on a des votes de sanctions, ce serait dommage. Deuxièmement, on va aller à l'Assemblée Nationale. Faire des primaires, au niveau de parcelles, ou de guédiouailles, ou dans les autres villes. Comment vous les permettez? Vous savez, qui a été voté par rapport à l'électorat existant? Vous pouvez peser votre tête. Vous savez, si vous avez voté dans la législative, vous savez, deux personnes qui ont créé. Ce n'est pas possible. C'est une victoire pour PASTEF, c'est une victoire pour la population sénégalaise. Et maintenant, un deuxième problème, qu'il y a, dans le Sénégal, qui aussi, dans l'opposition. On est en coalition. Mais dans une coalition, chacun représente son parti. Il faut défendre l'intérêt par thème. Aujourd'hui, si on parle de France, on te parle de 40 000 ou 50 000 votants. Aujourd'hui, si on organise une primaire, on a 30 000 votants dans la primaire. ça montre qu'on est majoritaires et qu'on peut rafler tout ce qui est dans l'espoir. Si on avait des petits yeux, c'est un peu plus grand. Moi, je vois vraiment grand. Je vois...